Il y a deux sens du mot immédiat, comme il y a deux sens du mot spontanéité. L'un qui est chronologique, purement chronologique, et l'autre qui est philosophique. Au premier sens, c'est-à-dire au sens chronologique, l'immédiat est immédiat, comme la crédulité impulsive de l'enfance est immédiate, comme la confiance trompeuse dans les apparences est immédiate. Alors, en ce sens, l'immédiat est un principe d'erreur et un principe d'illusion. Il est à la source des opinions illusoires. De même que, dans ce premier sens, nous disons qu'une opinion est spontanée lorsqu'elle est simplement le résultat de l'instinct, de la passion, ou quand elle est une opinion réflexe que nous avons parce que le milieu social nous la suggère, ou parce que nos viscères, nos organes nous la suggèrent. Ce n'est pas une opinion qui a sa source dans les viscères, et bien spontanée si l'on veut, mais dans un sens physiologique, dans le sens physiologique où les mouvements spontanés sont justement des mouvements automatiques, puisqu'il y a un sens où spontanésité veut dire automatisme. Et, dans ce sens, on peut dire, donc, que c'est la sensation brute, la sensation non dégrossie, la sensation non critiquée, puisque nous disions qu'elle est antérieure à la réflexion, c'est elle qui est immédiate. Et c'est la croyance réaliste, par exemple, aux indications du monde extérieur, aux indications de l'extériorité, la croyance que la chose que nous percevons est exactement la chose elle-même, c'est cette croyance qui est, à son tour, spontanée et immédiate. Et dans un deuxième sens, qui est le sens philosophique, et qui, bien sûr, est le seul qui nous intéresse, et le seul dont il puisse être question, quand on parle, comme le mot l'indique, de retour à l'immédiat, d'un immédiat qui n'est pas celui que nous avons quitté, mais qui est un autre, c'est l'intuition bergsonienne, et c'est la contemplation des mystiques, et c'est même, en un autre sens, l'évidence cartésienne qui peut apparaître comme immédiate. On peut dire que c'est bien un retour à la nature, un retour à la spontanéité de la nature, mais pour accomplir ce retour à la nature, et pour redevenir spontané, il faut un grand effort. Par exemple, chez Descartes, pour cesser de croire aux contes de nourrice, qui représentent l'immédiat au premier sens, l'immédiat pré-réflexif, pour cesser d'être superstitieux, de croire aux tables tournantes, de croire au conseil de la colère, de la vengeance, de la passion, de la concupiscence, et pour redevenir simple et naturel, il faut souvent beaucoup d'études, beaucoup d'efforts.